Les drapeaux bleus n'en finissent plus de flotter dans les rues de Tbilisi depuis la victoire du parti rêve géorgien aux élections législatives. Mardi soir, le président Michael Saakashvili a finalement reconnu la défaite de son camp face à la formation de l'opposition. Un soulagement pour de nombreux géorgiens qui redoutaient une bataille pour le pouvoir. Le président Saakashvili a été digne dans la défaite et c'est une très bonne chose car c'est comme ça que ça se passe dans les pays démocratiques, se réjouit cette géorgienne. Dans les pays démocratiques, les dirigeants ne changent pas après des guerres ou des effusions de sang. La coalition rêve géorgien conduite par le milliardaire Bidzina Ivanićvili est arrivée en tête du scrutin avec plus de 54% des voix. En conférence de presse, le futur Premier ministre a déjà fixé ses orientations de politique étrangère en envoyant un signe à Moscou. Nous avons une grande responsabilité et un désir immense de normaliser les relations avec notre voisin le plus important. La victoire de Bidzina Ivanićvili aux législatives annonce une période de cohabitation plutôt délicate avec le président Saakashvili. Ce dernier qui a déjà effectué deux mandats ne pourra pas se représenter à la présidentielle de l'an prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.